Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite séance d'optimisation du festival de Yule. J'avais déjà fait une vidéo pour le festival d'été ou de printemps, je ne me souviens plus. Et donc là on va passer au festival de Yule. Alors je récapitule vite fait, le but de l'optimisation de ce festival, c'est certes de faire beaucoup de jetons, mais surtout de pouvoir farmer les gemmes splendeurs. Donc je vais essayer de vous montrer un chemin à peu près optimisé, enfin vraiment bien optimisé, pour faire un maximum de jetons sur le festival. Et donc c'est parti. Alors la première chose, on va ramasser toutes ces quêtes là, on va tout de suite profiter pour faire celle-ci. Hop, récupérer cette quête-ci, on va faire notre petit tour. Alors on passe par le fond tout d'abord. Si on a de la chance, on va avoir les deux mendiants qui vont être là, qu'on va pouvoir faire dégarpir pour la première quête. Ensuite on va récupérer froid, mortel. Mauvais tour. On va continuer notre petit tour. On a de la chance, là je passe à 8 heures où il n'y a pas beaucoup de monde, donc les mendiants sont là. Mais sinon ce que je vous conseille, c'est de faire des petites boucles, d'avancer un tout petit peu dans la boucle et de revenir rapidement, pour récupérer les mendiants qui peuvent vous avoir manqué. On va récupérer le théâtre de Rijel. On va faire partir monsieur. Hop, tout de suite on va tirer le feu artifice. Comme ça la quête des mauvais tours est accomplie. Mais c'est accompli. Pour ceux qui ont les références. Ensuite on va récupérer les quêtes qui nous attendent en bas de l'escalier. Tac. Voilà, on a toutes les quêtes de l'escalier. Là, une petite astuce, on va se mettre au milieu. Et on va pouvoir cliquer sur plusieurs PNJ à la fois. Grâce à cette technique là. Là le personnage enchaîne tout seul le village des poches des gens. Sauf qu'on ait besoin de recliquer à chaque fois. Ce qui fait gagner un petit temps. Puis ça permet de vous poser vos mains et de faire autre chose pendant ce temps là. Voilà, il en reste deux à faire. Je ne vais pas déclencher lui parce que je ne sais pas s'il est assez proche. Mais on va le tester juste après. Parce que sinon ça risque de se déplacer. Ah les deux sont assez proches. Moi j'aurais pu lancer les huit d'un seul coup. On est suffisamment bien au centre pour que ça fonctionne. Voilà, parfait. Là, on va faire les assiettes sur la table. On va faire les tâches qui sont ici. Tac. Voilà. Donc là, une fois qu'on aura ramassé tout ça, il n'y a pas de quêtes à ramasser avec eux. Alors par contre, il faut déjà avoir fait le festival une fois. Parce que la première fois, ils vont vous donner une quête qui vous empêche de ramasser d'autres quêtes. On va monter l'escalier pour ensuite faire les tâches qui sont ici. Tac. Donc ouais, la première fois que vous faites le festival d'hiver, il y a une quête. En fait, vous n'aurez pas toutes les quêtes de disponibles. Et il y aura une quête en plus. Qui vous empêche en fait de faire le trajet d'optimisation que je vous montre. Donc il faudra le faire une fois, on va dire un petit peu... On va dire de manière plus artisanale. Et après, vous pourrez faire avec le système d'optimisation que je vous montre. Voilà, donc là pareil, j'ai cliqué sur plusieurs trucs à la suite. Et du coup, il ramasse en enchaînant les différentes tâches à effectuer. Hop, on va l'avancer jusque là. Voilà. Ensuite, on va se rendre à la table du fond. Je suis trop sur le côté. Voilà. Normalement, on va pouvoir relancer tout cela d'un seul coup. Voilà, par exemple, là j'en ai lancé 4 d'un seul coup. Ah oui, celui-là est trop long. Je suis bête. Je n'aurais pas dû le déclencher. Voilà, on va en faire deux. J'ai une petite lettre qui m'attend aussi. Il faudra que j'aille l'ouvrir tout à l'heure. On fera ça après la petite optimisation. Je ferai ça après. Quand je suis en jeu, peinard. Juste poser ça sur le bureau. Oh, attendez, je déplace l'intruction du bureau. Hop, voilà. Ça va être mieux comme ça. Alors, ensuite, on va se rendre au four. Au niveau du four, on va faire d'abord les petits pains. Alors, je dirais qu'il y a une petite nuance. Je me souviens que l'année dernière, quand je l'optimisais, il y a une petite nuance que vous pouvez faire en allant chercher la quête du bonhomme de neige Je ne sais pas lequel est le plus rapide des deux réellement. Attendez, est-ce que j'ai fini vraiment ? Oui, j'ai fini. Vous pouvez récupérer la quête du bonhomme de neige pendant la boucle, juste avant de faire le four comme ce que je viens de faire. Alors, je ne sais pas si c'est plus court ou si c'est pareil ou si c'est plus long. Mais ça doit être à peu près similaire. Alors là, voilà, petite technique. Vous sautez par-dessus. Ça vous permet de déposer ceci sans vous embêter. Ensuite, vous passez aux tâches qui sont à côté. Mais voilà, je sais que la quête du bonhomme de neige, je l'incorporais dans ma boucle plutôt vers le début. En fait, juste avant de passer au four. Je ne sais pas si c'est plus rapide ou pas parce que là, on va le faire à la fin. Voilà, bon, ça ne fait peut-être gagner que 30 secondes mais le principe de l'optimisation, c'est de faire un petit peu mieux. Donc, il y a peut-être moyen quand même, grâce à la quête du bonhomme de neige, de faire un petit peu plus rapide. On va récupérer donc la quête du bonhomme de neige. Alors voilà, la technique, c'est là, on ne va pas du tout rendre les quêtes. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un minimum de trajet possible. Alors moi, je récupère toujours ce bonhomme de neige-là. Hop. Donc, on récupère ensuite le gland qui permet de faire le nez. Merci pour les mauvais jeux de mots que j'ai entendus d'ici. Tac. Instance. Ensuite, on va ramasser celui-ci, là-bas. On va ensuite prendre le cheval. Pour gagner quelques mètres. Tac. On ramasse les oeufs de poule. Tac. Et on remonte à cheval. Là, on va se rendre au phago récalcitrant. Ma quête, il s'appelle phago récalcitrant. Moi, je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semble. Tac. Et là, on ne va pas commencer à les attaquer dès le départ. On va avancer un petit peu. Enfin, surtout si vous êtes un personnage qui tire de loin. Et on va se mettre au milieu, en fait. Ça va permettre de ne pas se déplacer. Et de tirer que... On va dire qu'en trop se déplacer. Là, on va même pouvoir enchaîner, je pense, les neufs. Sans rebouger d'ici là. Ah non, il nous en manque un. Il va falloir qu'on se ramache un chouille. Voilà. On va remonter à cheval. Et on va disperser le froid glacial. C'est parti. Après, je vais vous montrer une petite astuce avec les bêtes des neiges aussi, pour aller un peu plus vite. Alors, le froid glacial, s'il vous plaît. Merci. On va éviter de trop s'approcher, pour éviter qu'ils nous emmerdent avec l'effet de neige. Hop. On va avancer. Et on va ramasser les baies. Alors là, vous en avez trois autour de la maison. On en a une ici. Une ici. Trois ou quatre, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je me souviens où ils sont à peu près. Une là. Ensuite. Je ne sais plus s'il y en a une là, à droite. Oui, c'est ça. Il y en a une sur le côté. Ensuite, on va ramasser la petite dernière qui est juste après le pont. Et on va chercher une bête des neiges. Alors là, je suis en qualité intermédiaire pour éviter de trop laguer du cul. Donc les bêtes s'affichent de pas très loin. Il y en a une là. Parfait. On va quand même observer de voir s'il n'y en a pas une plus proche qui est pareille. Non. Alors, technique. Vous cliquez sur la bête. Et là, va apparaître la quête. Et vous martelez la quête. Voilà. Vous pouvez activer en fait trois fois. Vous devez faire trois fois l'emote. Mais vous pouvez spammer un peu l'emote. Pour activer les trois fois sur la même bête. Ça vous évite d'attendre que la bête se réallonge pour pouvoir refaire l'emote. Là, vous pouvez spammer sur la même bête les trois emotes. Ensuite, on va ramasser les petits champignons. Pareil. Technique où on peut cliquer sur plusieurs à la fois en se mettant au milieu. Donc là, on peut faire les trois qui sont à gauche. Ah, non. Le troisième n'est pas passé. Tac. Et on va passer sur ceci. Au remontage phal. Et là, on parcourt la plus grande distance. Alors là, il va falloir qu'on aille faire la quête du bonhomme de neige. Avant de rendre les quêtes. Donc, il nous faut récupérer le chapeau de haute forme à Hypernaville. L'écharpe. Puis, enfin, le charbon. Avant même de rendre les quêtes. Puisque de toute façon, on sera obligé de revenir en arrière pour rendre les quêtes. On va attendre qu'il apparaisse. Je ne sais pas si c'est le servat ou si c'est moi qui suis un peu... Ouais, ça doit être moi. Ça doit être moi qui suis un peu... Il galère un peu avec la co ce matin. Alors voilà, on ne va pas se casser à rendre les quêtes. Puisque de toute façon, on va les rendre en refaisant le trajet dans l'autre sens. Voilà. Tac. L'écharpe. On va ensuite récupérer le morceau de charbon. Il faut qu'on passe faire le théâtre aussi d'Hypernaville. Profitez vraiment de faire le théâtre d'Hypernaville. Parce que de toute façon, il vous manquera, je pense, une quête si vous ne le faites pas. Mais surtout, c'est le seul endroit où on peut gagner des points SDAO sur un festival. Et ça, c'est quand même vachement cool. C'est assez facile. Ça fait 5 petits points SDAO assez couramment gagnés. Hop, on va ouvrir l'inventaire. On va remonter à la cheval. On va rendre la quête à monsieur. Tac. Et on va passer voir le théâtre pour... En fait, le top, c'est tomber en fin de représentation. Si on arrive pile au moment d'une fin de représentation, c'est parfait. Après, il y a assez peu de joueurs qui sont là tout de suite maintenant. Donc, il y a tout de même probable qu'il n'y ait pas de représentation. Si ! Il y a une représentation en cours. Et j'arrive à la toute fin. C'est parfait. Bon, je n'aurai pas eu le temps de faire ma petite prouesse. Mais au moins, la quête est terminée en instantané. J'ai juste à attendre un petit peu. Il me semble qu'il y a un petit emote à terminer. Je vais peut-être acheter une fleur. On ne sait jamais. C'est la prouesse qui me manque. Donc, il me semble qu'il y a un dernier truc qui doit être fait. On va voir qui le joue. Ouais, c'est lui. Parfait. Donc, voilà. J'avance sur ma prouesse qui fait gagner des points SDAO. Donc, c'est pas mal. On a vraiment bien optimisé le truc, là. Voilà. On attend que la représentation de théâtre se termine. Tac. C'est bien, c'est bien. Allez, hop. Alors, là. On va s'approcher de la sortie. Mais attention, ne sortez pas tant que ça ne vous a pas écrit d'aller voir l'organisateur de festival. Sinon, ça ne comptera pas. Oh, il y en a qui ont vraiment optimisé le truc. Là, ils viennent d'arriver. Ils viennent de rentrer. Voilà, ça va leur valider la quête aussitôt. Donc, oui, ils viennent à peine d'arriver. Et ça leur valide la quête. Ensuite, on sort. On valide donc la quête auprès de la petite dame. Tac. On va valider nos quêtes en bas de l'escalier. Ensuite, on va aller valider nos quêtes auprès des ouvriers. Et on arrive bientôt à la fin de notre petite boucle. Tac. On va rendre nos petites dernières quêtes. On va rendre nos petites dernières quêtes. On a obtenu la petite sacoche. Voilà. Et on vient de terminer l'esprit de Yule. On est à 2 sur 5 alors qu'on était à 1 sur 5. On a fait pile le nombre de quêtes qui était nécessaire. Donc, voilà pour cette petite technique pour optimiser le festival de Yule. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501